... Merci. Merci pour votre accueil. Pour commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dendrochronologie, de la méthode, avant de vous parler des résultats, qui portent sur les Halles de Clisson. Je viens bien à la société dendrotech, qui est une société que j'ai fondée il y a 11 ans. C'est une start-up de l'Université d'Orénin et du CNRS. On fait de la dendrochronologie sur du patrimoine ancien, même en débois archéologiques. Dans le public, je fais circuler un petit morceau de bois noir qui est du chêne, gorgé d'eau, qui a séché. Il est noir à cause du tanin, et qui a plus de 1000 ans. On a des compétences multiples. Moi, je suis xylologue de formation. La xylologie, c'est une technique qui nous permet de déterminer les sens de bois. J'avais, dans le cadre d'une maîtrise d'archéologie, étudié des restes ligneux sur des clous de cercueil, découverts dans la collégiale Saint-Martin-Danger. Je suis aussi spécialiste en archéologie du bâti. Et dans l'équipe, on a des spécialistes en informatique, même en photogrammétrie, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, et des maquettes 3D. Voilà, donc on est très polyvalents. Donc le but, avant de vous présenter des résultats, c'est de vous parler de la dendrochronologie, ce que c'est, donc les principes généraux, de vous emmener un petit peu sur le terrain, pour voir comment on procède pour réaliser nos prélèvements. Au laboratoire, je vais vous présenter quand même les types d'ouvrages analysés et les problématiques rencontrées, avant de conclure sur les Halles de Clisson. Donc les principes généraux. Donc là, vous pouvez voir l'inventeur de la dendrochronologie, c'est un Américain qui a inventé cette discipline au cours du XXe siècle. Dans les années 1920, on a les premières datations archéologiques grâce à la dendrochronologie sur les villages indiens. C'est un nom éponyme, il s'appelle Douglas. Donc au départ, lui, il travaillait surtout sur la variation des cycles solaires. La dendrochronologie, c'est une technique assez jeune en France. Elle est arrivée à la fin des années 80 et s'est surtout développée au début des années 2000. Donc c'est pour ça que c'est encore peu connu. Et pourtant, ça apporte beaucoup d'informations. Donc la dendrochronologie vient du mot dendrone, qui est l'arbre. Comme xylologie venait de xylos, le bois. Chronos le temps, logos le discours. Alors qu'est-ce qui nous permet de dater des bois, de connaître à l'année, dans les cas les plus favorables, la date d'un amatage d'un arbre ? Donc il y a plusieurs principes. Le premier principe, c'est que sous nos climats, les arbres fabriquent un seul cerne par année. On dit un cerne et pas une cerne. Je le répète, une cerne, c'est sous les yeux. On dit un cerne de croissance annuelle. Cette largeur de cerne varie en fonction du climat. Un climat favorable, on aura un grand cerne. Un climat défavorable, un petit cerne. On le constate tous. C'est que le climat n'est jamais le même d'une année sur l'autre. Cette année, il fait particulièrement froid. Il pleut particulièrement. Et donc, si on mesure chaque largeur de cerne, de la moelle jusqu'à l'écorce, on obtient par principe une séquence de largeur de cerne qui n'est pas reproductible dans le temps. C'est comme si on avait une espèce de code barre qui va correspondre à une période donnée pour une région donnée. Pourquoi ? Parce qu'en fonction des régions, on n'a pas le même climat. Et on peut avoir des variations qui sont identiques, même à l'échelle planétaire, puisqu'on sait que les éruptions volcaniques peuvent aussi impacter la croissance des arbres. Donc ça, c'est les principes qui régissent la datation, les principes généraux. Sinon, aussi un petit peu d'anatomie. Donc ici, je vous ai représenté la coupe transversale d'un chêne. Pourquoi je vous présente un chêne ou d'un feuillu ? Puisque dans la plupart des cas, dans le bâti ancien, surtout dans le Grand Ouest, on utilise quasiment essentiellement le chêne. Comme les Halles de Clisson, c'est du chêne. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie centrale ne sert que de tige soutien à l'arbre. C'était la partie morte de l'arbre. C'est pour ça que dans la nature, on pouvait voir des arbres au tronc creux qui sont particulièrement feuillus, qui sont encore vivants. Et autour de ce duramen, ou bois de cœur, on a ce bois qui est riche en matières nutritives. C'est pour ça qu'il est souvent attaqué par les insectes xylophages, qu'on appelle l'aubier. Vous allez comprendre que cet aubier est particulièrement la couche de bois que recherche le dendrochronologue pour avoir une datation fine. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Ensuite aussi, ce qui est important de savoir, c'est que les cernes dans un arbre s'empilent les uns sur les autres. Donc, si vous faites un prélément à la base d'un arbre, vous en aurez davantage qu'en tête de l'arbre. D'accord ? C'est clair pour ça ? Donc, pour pouvoir réussir à dater un bois, replacer ce code barre sur une période donnée, il faut pouvoir disposer d'un référentiel. Pour cela, on utilise le principe de la remontée du temps. Donc, nous, on met en place perpétuellement des référentiels, mais au départ, on a travaillé à partir des référentiels de nos prédécesseurs. Alors, tout simplement, si aujourd'hui, on voulait mettre en place un référentiel, on irait dans une forêt, on choisirait des arbres qui ont, par exemple, 300 ans, et donc, étant en 2018, ça nous permettrait de remonter jusqu'en 1718. Le but consiste toujours à trouver des bois, toujours plus anciens, mais partiellement contemporains, pour qu'il y ait chevauchement entre les courbes. Et ensuite, donc, mes prédécesseurs ont fait des prélément dans les forêts actuelles, ensuite dans des bâtiments du 19e, 18e, 17e, etc. Et ce sont ensuite les sites archéologiques qui ont permis de retrouver des bois conservés par l'eau, et qui alimentent en permanence, comme ça, les référentiels. Il y a trois ans, par exemple, on a daté des bois où il y a une bonne proposition de datation qui ont été abattues en 3896 avant Jésus-Christ. Donc là, on est au néolithique moyen, c'était des arbres, des chaînes qui avaient été coupées en deux, qui formaient un gros enclos. Donc on peut remonter assez loin. Donc ça, vous pouvez voir un petit peu, anatomiquement, à quoi ressemble un chêne à gauche, un sapin au centre, et un orbe à droite. Donc ça, c'est juste pour vous montrer qu'en fonction des types d'essence, on n'a pas la même anatomie. Et là, vous pouvez voir, quand on met à côte à côte un chêne et un châtaignier, c'est des essences qui se ressemblent forcément. Et c'est pour ça que souvent, on peut lire, dans certains traités, que les charpentes médiévales étaient en châtaignier, la preuve, il n'y a pas de toile araignée. On entend souvent dire ça, c'est archi faux. Il y a de rares cas où on a des charpentes en châtaignier, mais c'est super rare. La plupart d'entre elles sont en chêne. On a daté comme ça, en région parisienne, une charpente d'église, dont les bois avaient été abattus dans les années 1220, de mémoire, mais qui réemployait des bois du XIe siècle. Donc là, ils avaient sans doute un problème d'approvisionnement en bois. Il y a un seul critère anatomique qui distingue les deux, c'est que quand on coupe un chêne, on peut voir des lignes qui séparent la masse ligneuse. Donc ça, c'est un chêne. Le châtaignier, on n'en a pas. Il n'y a pas de rayon multisérié, comme on dit. Et même sur le côté radial, je ne sais pas si vous voyez un petit peu des meubles de la Renaissance, on parle d'effets moirés. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Quand le bois, il brille. Ça, forcément, c'est que du chêne. C'est dû au rayon multisérié du chêne. Mais sinon, visuellement, on peut distinguer aussi facilement le châtaignier du chêne. C'est que le châtaignier a très peu d'aubiers. Il a un aubier très peu lucheux. Il y a environ cinq cernes. Alors que, j'en parlerai tout à l'heure, l'aubier du chêne peut être très important. Et très variable, il peut y avoir plus de 40 cernes. Donc là, je vais vous parler de ce que c'est une date d'androchronologique. Donc là, c'est super important d'écouter. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre un petit peu ça. Mais c'est simple, vous allez comprendre avec moi. Une datation d'androchronologique, ça renseigne avant tout sur la mort de l'arbre. Pourquoi je dis ça ? Parce que je suis archéologue de formation et qu'on travaille aussi sur des bois qui viennent de périodes très hautes, comme je vous disais, du néotique moyen. Or, durant ces périodes, parfois, il est difficile de savoir si le bois qui est utilisé est issu d'un abattage ou d'un chablis. Un chablis, c'est un arbre qui a été couché par les tempêtes. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas parler de d'abattage. Donc ça renseigne d'abord sur la mort d'un arbre. Ce qui est très bien, c'est que cette mort de l'arbre, elle peut être précise à l'année, voire à la saison près. On peut, dans les cas les plus favorables, déterminer que l'arbre est abattu au printemps ou en automne-hiver. C'est quand même magique. Alors pourquoi ? Puisque ça, on peut le faire essentiellement sur les essences dites à zone poreuse. Il y a trois grandes familles chez les feuillus. Il y a les essences dites à zone poreuse que regroupent le chêne, le châtaignier, l'orme, le noyer, etc. Il y a des essences dites à zone semi-poreuse. Et sinon, les essences dites à port diffus. Port diffus, ça va être le peuplier, par exemple. Ça en est un. Pour les essences à zone poreuse, leur particularité, c'est qu'il y a deux types de bois dans un cerne. On a un bois qui est riche en vaisseaux conducteurs de la sève, qui se met en place fin février, début mars, jusqu'à la mi-mai. Et il est suivi d'un autre qui se met en place jusqu'à fin octobre. Lui, il est beaucoup plus riche en fibres. Et les deux types de bois, qu'on appelle bois initial ou bois de printemps, et celui-là, bois final ou bois d'été, forment un cerne annuel de croissance. Et donc, pour savoir si on a un arbre qui a été abattu au printemps ou en automne-hiver, il faut premièrement disposer du dernier cerne avant écorce, sinon on ne peut pas. Et ensuite, il suffit d'observer ce dernier cerne et de voir s'il comporte ce bois final ou pas. Donc ça, c'est illustré par une photo. Vous pouvez voir en haut que le chêne n'a produit qu'un seul rang de bois initial. Et donc là, on peut dire que l'arbre est abattu au printemps. En revanche, en bas, on a bien le bois initial suivi du bois final. Et donc là, on peut indiquer que l'arbre est abattu en automne-hiver. Tout simplement. En revanche, si on ne dispose pas de ce dernier cerne, on aura des datations moins fines. Si l'aubier est partiel, incomplet, on aura une datation qui dépendra du nombre de cernes d'aubier conservées sur l'échantillon. On sait qu'il y a une grande variabilité dans le nombre de cernes d'aubier présents chez le chêne. Un chêne peut produire entre 4 et 34 cernes d'aubier, dans 87,5% des cas. C'est 19 plus ou moins 15. Donc il y a une grosse variabilité. En revanche, si on n'a pas d'aubier du tout, on ne pourra avancer qu'une datation qu'on dit post-quem, c'est-à-dire qu'on pourra dire que l'arbre est abattu après 1980 ou 1425, c'est-à-dire que ça correspondra aux derniers cernes mesurés. Et après, on ne pourra pas déduire combien de cernes il manque jusqu'à l'écorce. Ça sera compliqué. Alors je vous ai dit qu'une datation d'androchronologie est renseignée sur la mort de l'arbre. Mais ce qui nous arrange, c'est que ça nous renseigne aussi sur la date de la mise en œuvre des bois. Quand même. Puisque les bois n'étaient pas ou peu séchés après abattage. Même si tout le monde pense que les bois étaient séchés, ils ne l'étaient pas. Alors pourquoi ? D'autres Halles. D'autres Halles. De qu'est-ce sans berbe ? Plus récente. Bien sûr. Donc ici, c'est quand il y a convergence de résultats entre les datations données par la... des dates données par l'androchronologie et d'autres informations. Ici, sur un des entrées, donc c'est cette poutre-là par exemple, on avait un millésime qui indiquait 1675. Dans l'échantillonnage qu'on a fait, trois disposés d'un obé complet. Ils nous ont donné comme date d'abattage automne-hiver 1674-1715. On ne peut pas faire mieux. Donc ces datations, les bois étaient pas ou peu séchés, également des fois pour des éléments de muniserie. C'est le cas ici pour ces volets. Donc ça, c'est le manoir de Vassé, de Vassé sur la commune de Torcé. Il n'existe plus aujourd'hui puisqu'il était sur l'emprise de LGV entre Rennes et Tari. Donc il était rasé. On a pu déterminer que c'est le charpente daté de 1520. Donc l'abattage des bois daté de 1520. Alors que ces volets, qui étaient en position fermée avec un blocage de pierre devant, on a réussi à les dater. Et vous voyez les résultats. Il y en a un qui n'avait pas d'objet du tout. Donc on peut déterminer que le dernier cerne mesuré était daté de 1491. Mais celui du rez-de-chaussée avait quelques cernes d'objet conservés. Ça nous a permis d'établir que l'arbre a été coupé entre 1503 et 1621. Idem pour des oeuvres peintes, parfois, sur panneaux en bois peint. Ici, d'après l'histoire de l'art, c'était une oeuvre qui était située entre 1520 et 1625. Et là, la datation d'endrochronologique correspond parfaitement entre 1507 et 1534. Mais forcément, il y a le réemploi. Dans des orages en bois, souvent, on peut réutiliser des éléments réemployés. Donc ça peut être un peu le cas, souvent, des éléments en menuiserie. Donc autant que dans les boîtes charpentes, on est quasiment sûr qu'on ne faisait pas sécher les bois. Lorsqu'il s'agit de menuiserie, ça peut être plus complexe. Ici, par exemple, les éléments des rampes et des limons ont pu être datés de 1544-1564. Or, cette datation correspond parfaitement à la phase primitive de ce manoir. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez imaginer qu'on avait un manoir sur lequel est venue se greffer une extension contenant cet escalier. Et comme par hasard, pour faire cette extension, ils ont fait sauter une façade à panneaux de bois. Et vu les datations obtenues sur ces éléments rampes et limons, ils ont probablement réutilisé du pan de bois pour en faire des rampes et limons. En revanche, quand on regarde les datations obtenues sur les marches et les paliers, là, on est 1673. Ça correspond parfaitement au style de l'escalier. Puisque, d'après l'histoire de l'art, d'après Jean-Jacques Rioux, je ne sais pas si des gens en connaissent, c'est un historien de l'art conservateur en chef de l'inventaire, cet escalier était fin 17e. Or, les datations obtenues sur ces éléments-là, donc convergent parfaitement avec son impression. Là, on va parler de fiabilité d'une datation d'androchronologie. Bon, pour les Halles de Clisson, il n'y a aucun problème, les datations sont fiables. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun doute à ce niveau-là. Comment on peut dire qu'une datation d'androchronologie est fiable ? Il y a plusieurs critères. Tout d'abord, la longueur de la séquence d'androchronologique. Comme je vous expliquais, c'est que la d'androchronologie consiste à comparer des courbes de croissance à d'autres déjà datées qu'on appelle référentielles. Plus cette courbe est longue, moins il y a de risque de se tromper, d'avoir les mêmes variations de largeur de cerne. Forcément, si on a une séquence de 30 ans ou une séquence de 180 ans, il y a moins de risque de se tromper. Il y a aussi le nombre de bois qui composent cette séquence d'androchronologique. Parce que bien souvent, pour obtenir une datation, on ne fait pas qu'un seul préalement, on en fait une douzaine par ensemble homogène. Donc plus il y a de bois qui composent cette moyenne, plus ces accidents de croissance ont un sens. La qualité des résultats des calculs, bien sûr, est la réplication qu'on appelle sur le nombre de référentiels qui donnent exactement la même datation. Donc nous, on a différents niveaux de sécurité. On parle de datation acquise, c'est quand vraiment on a tous les critères qui sont réunis. Donc les Halles de Clisson font partie de ce type de datation. Provisoire, c'est lorsqu'on a un léger doute. À risque, c'est quand des fois on travaille avec certains archéologues qui sont des séquences un petit peu courtes et qui sont sûrs que les bois datent du XIIIe siècle, par exemple. Et là, on va rechercher les meilleures propositions pour le XIIIe siècle et non dater parce que parfois on n'arrive pas à dater les bois. Pourquoi on n'arrive pas à dater les bois ? Comme je le disais un petit peu, c'est quand les séquences sont trop courtes. C'est normal. Ou aussi quand on a ce genre de stress qui sont induits par des pratiques bocagères comme les mondages. Donc les mondages, c'est une technique qui consiste à supprimer l'ensemble des branches d'un arbre. Il y a deux types de pratiques qui sont la ragole ou le tétard. Et là, vous pouvez voir que ça stresse énormément l'arbre. Tous les 10 à 15 ans, il y a une chute dans la croissance de ces bois qui fait que... Ce n'est pas dû au climat, mais c'est dû à l'action de l'homme qui stresse énormément l'arbre. On avait daté un... Comment dire ? Un pressoir du musée du musée du vignoble de l'anté il y a quelques années dont les arbres étaient émondés. La chance, c'est qu'on a fait énormément de prélévants et certains d'entre eux étaient moins stressés. on a réussi à dater grâce à ça. Mais ce genre de bois, on peut le retrouver dans la construction, bien sûr. Ici, dans une charpente d'église. Ou un autre exemple, à Guingamp, la maison de Mérien-Cheraud, où là, vous voyez, on a même jusqu'à utiliser la fourche de l'arbre. Et c'est souvent des arbres qui sont forcément... Il y a une alternance de cernes petits, de cernes grands. Et donc, c'est des arbres qui ont tendance à éclater. Donc ici, c'était vraiment une limite de la dendrochronologie qui peut-être sera résolue dans quelques années. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui n'existe pas encore en France, et qu'on va peut-être lancer dans quelques temps. C'est la dendroisotopie. C'est un mot barbare qui est un complément de la dendrochronologie. Mais au lieu, cette fois-ci, de n'utiliser que les largeurs de serre, là, on va utiliser la composition isotopique en oxygène et en carbone dans la cellulose du bois. Donc, c'est quelque chose que nous, on ne pourra pas faire, mais qu'on prévoit de faire avec un laboratoire public de Saclay, du climat, qui, eux, sont spécialistes en la matière. Mais c'est pareil. Ce n'est pas pour demain. Il faut mettre en place un référentiel de cette composition isotopique. Donc, c'est très long. Mais, ça permettra sans doute à l'avenir, c'est déjà le cas en Angleterre, où c'est un projet qui a été développé depuis 2-3 ans, de résoudre certains problèmes. Donc, plein d'espoir encore. Donc, cette fois-ci, je vous emmène sur le terrain. Donc, bien évidemment, quand on intervient sur un ouvrage en bois, on ne peut pas, on pourrait le faire, mais ce ne serait pas le même prix, le même tarif, mais on est obligé de faire une sélection de bois. souvent, on va, tout dépend des stratégies, c'est-à-dire que des fois, ce qui était la question posée par l'architecte sur la halle de Clisson, c'était de quand dater la phase la plus ancienne des halles de Clisson. Donc, dans ces cas-là, il y a une vraie analyse préalable qui doit être menée pour bien sûr faire des prélèments sur les bois qui appartiennent à cette phase la plus ancienne, puisque si vous faites attention sur les halles, c'est une halle qui a été restaurée et des pièces beaucoup plus récentes que la phase la plus ancienne. Alors, comment on va procéder ? On va regarder l'uniformité de la charpente, les types d'assemblage. On va regarder aussi comment sont débitées les bois, puisque les bois ne vont pas être, selon les époques ou selon l'ouvrage, débitées de la même façon. On peut avoir des arbres entiers qui sont utilisés, tout simplement, et caries, on appelle ça des bois de brun, ou des quartiers d'arbres. On va aussi essayer de repérer les marques de charpente, puisqu'il y a une nécessité du marquage. En charpente, on ne peut pas intervertir deux pièces. En gros, on fait le tenon pour telle mortaise. C'est fait à la main, il ne faut pas l'oublier. Et aussi, la cohérence des assemblages, voir s'il y a une mortaise qui est orpheline, ou une a été obturée, etc. Donc, c'est autant d'éléments qu'on va prendre en compte pour vraiment faire une sélection précise. Ensuite, pour l'échantillonnage, on procède, s'il s'agit de structures d'élévation par carottage, dans le public, il doit y avoir une carotteuse qui circule. Vous voyez, vous pouvez voir ici, c'est le type d'outils qu'on utilise pour obtenir des carottes de bois. Et ensuite, une fois qu'on a fait notre trou en bouche, on fait fabriquer depuis 2-3 ans, plus que ça, maintenant 4-5 ans, des bouchons en bois de chêne pour reboucher nos trous. Il faut savoir aussi être opportuniste. C'est-à-dire que nous, on récupère aussi parfois des tranches de bois réalisées par les charpentiers lorsqu'ils greffent des pièces de charpente. Mais on insiste surtout, c'est que même si on récupère des tranches de bois, on intervient toujours sur le site, parce que c'est nous qui décidons si on prend ces bois-là ou pas, en fonction de leur appartenance ou pas à la phase qu'on cherche à dater. Et ensuite, on peut récupérer aussi des bois entiers. Les lattes ou les éclisses qu'on peut retrouver dans le torchis, c'est un très bon matériel pour réussir à dater. Et pourquoi ? Parce que le biais qui est protégé par la terre des attaques d'insectes, est souvent le biais parfaitement conservé dans le torchis. Donc ça, c'est vraiment une méthode invasive, mais parfois, il y a des méthodes moins invasives. Donc on va procéder par macro-photographie. Donc là, ce sont les ventaux de la cadrale d'Angers qu'on a réussi à dater du XIIe siècle, dans lesquels une porte avait été réalisée au XVIIe, XVIIIe siècle et qui donnait accès à un chemin de mesure ici. Et donc là, on a pris énormément de photographies pour restituer une série de largeurs de CERN. Donc la macro-photographie, c'est une technique qu'on utilisait avant, mais désormais, on parle, on utilise beaucoup plus la photogrammétrie. Donc, quand on fait ce travail-là, bien sûr, moi je suis archéologue de formation, donc l'enregistrement est très important. Il faut qu'on puisse, pour l'interprétation, déterminer que tel boitete vient exactement de cet endroit-là que tel autre, etc. Donc ici, dans ces fiches qu'on avait créées il y a quelques années, maintenant, il y a 15 ans de ça, c'était des fiches papier, donc il y avait différents types d'informations forcément qui concernaient le contexte archéologique et des informations générales, des critères technologiques qui sont les types de débitage des bois, les traces d'outillage éventuels, et d'endrochronologiques, est-ce qu'on fait le prêlement précisément sur une partie avec au biais, sur un au biais complet, etc. C'est des choses super importantes. Désormais, déjà depuis au moins plus de 5 ans, on travaille sur des tablettes PC, donc on a dû passer à l'iPad depuis 3 ans, ce qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus rapide pour, comment dire, enregistrer toutes ces informations-là. Donc, les prêlements dépendent bien sûr des questions qu'on se pose. s'il s'agit par exemple d'un ouvrage qui est parfaitement cohérent, comme ici, cette maison à temps de bois d'Angers, on peut faire entre une douzaine d'échantillons, c'est suffisant, comme ce qu'on a fait à Clisson, puisque là, on peut déterminer que tous les bois ont été abattus probablement la même année puisqu'ils sont tous liés archélogiquement parlant, il n'y a aucun problème, parce que les bois sont parfaitement assemblés, le marquage est cohérent, et donc, on a pu déterminer pour cette maison-là que les bois ont été abattus en automne-hiver 1459-60. À Angers, on a dû dater comme ça plus d'une trentaine de monuments, de maisons à pans de bois depuis quelques années. La maison à pans de bois la plus ancienne, les bois ont été abattus en automne-hiver 1399-1400, c'est juste derrière le château. Et sinon, on a daté aussi, je vous présenterai tout à l'heure, une charpente qui est vraiment dans son jus. Les bois ont été abattus en automne-hiver 1168-69. Donc, on peut retrouver les bois, le bois de chêne, dès qu'il est protégé, il peut durer comme ça indéfiniment. C'est souvent des problèmes de couverture qui fait que le bois ne résiste pas. ici, lorsque les charpentes sont en manier, bien sûr, le nombre d'échantillons va se multiplier. Ici, c'est le our de Laval dont on a pu déterminer que les bois ont été probablement abattus en printemps 1222, donc c'est du XIIIe siècle. On avait pu repérer lors de l'analyse préalable au moins deux phases de travaux en dehors de la phase de restauration des années 80 qui fait suite à un incendie. Je crois que c'était un incendie, on va vérifier. Et donc là, on a fait sans doute de mémoire une trentaine d'échantillons bien répartir sur l'ensemble de la structure et donc, on a pu déterminer qu'il y avait finalement juste une seule phase de reprise qui est située entre 1334 et 1447. Donc souvent, des grètes ils avaient procédé par grètes, ils n'ont pas remplacé tout le bois entier, ils ont coupé la partie qui était abîmée et remplacé la partie par un bois plus récent. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est que ici, les éléments que vous pouvez voir ici, qui forment la paroi du Our, datent aussi du XIIIe siècle. Donc c'est vraiment un ouvrage qui est encore en place. On peut aussi travailler sur des ouvrages de menuiserie, donc ici, c'est une porte, donc là, on a fait preuve d'opportunisme, vous voyez les séries de largeur de Cernes, c'est un bois qui a énormément d'anneaux de croissance et même sur des hommes de menuiserie, on peut avoir des bois avec des objets complets. On ne va pas forcément expurger tous les objets, là, c'était le cas pour l'un d'entre eux qui a pu nous permettre de dire que ces bois étaient probablement abattus comme celui qui portait l'aubier en automne-hiver 1524-25. Donc désormais, je vous emmène au laboratoire pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a ces échantillons, on va les préparer. Alors, la préparation est assez simple, s'il s'agit d'un, comment dire, d'une carotte de bois, on va le mettre dans un étau et faire découper l'aide d'un cutter, donc la surface pour aplanir le bois. Et on va mettre de la craie pour faire ressortir le bois. D'autres vont polir le bois. Ici, c'est un bois qui a été poli. Cette tranche-là, vous pouvez voir. D'ailleurs, je vous fais remarquer qu'il y a des alternances de bois plus claires ici. Ça, c'était un bois qui était émondé, par exemple. Alors, une fois que notre bois est préparé, notre échantillon, on va le poser sur ce plateau qui fait partie de ce qu'on appelle d'un banc de mesure d'endrochronologique. Alors, ce plateau, il va pouvoir se déplacer grâce à une petite manivelle et le déplacement va se faire au centième du millimètre. Donc, l'échantillon est placé en dessous d'une binoculaire qui va nous permettre d'avoir un grossissement jusqu'à 40-50 fois. Et le but consiste à mesurer chaque largeur de cerne en se plaçant au début d'un cerne jusqu'au suivant. Et à chaque fois qu'on mesure un cerne, il y a une courbe qui va synthétiser la croissance de l'arbre qui va se dessiner sur l'écran. Et on va faire cet exercice-là au moins pendant deux fois pour assurer la mesure, pour éviter de louper un cerne. Donc ici, par exemple, on a la méthode qui était surtout ancienne puisque je pensais que personne ne travaillait encore comme ça, mais si, il y en a qui travaillent encore comme ça, sur table lumineuse. Aujourd'hui, avec l'informatique, ça pouvait s'expliquer à l'époque puisque quand on cherchait à dater une séquence de largeur de cerne, on la comparait à des gros étalons régionaux parce qu'on ne pouvait pas avoir 36 000 référentiels. Imaginez comparer notre séquence à dater sur 5 000 références. Sur table lumineuse, on n'en finirait pas. Aujourd'hui, avec l'informatique, on a cette chance d'avoir différents types de référentiels à différentes échelles, donc à l'échelle d'un site, à l'échelle d'une communauté urbaine, à l'échelle d'une région, etc. Et donc, avec l'informatique, on peut vraiment tout comparer. Ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas vous présenter les différents logiciels qui sont utilisés en endocrinologie, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on veut utiliser différents logiciels pour pouvoir comparer des arbres jeunes et des arbres plus âgés, dirons-nous. Puisqu'un arbre jeune est plus vigoureux qu'un arbre âgé. Et donc, si on veut comparer des jeunes et des vieux, il faut pouvoir corriger ces largeurs de cernes. Et donc, on va utiliser différents logiciels qui vont un petit peu réduire un peu l'effet de croissance en début de vie de ces arbres jeunes et accentuer plutôt les cernes en fin de vie des arbres plus âgés. Donc ça, le logiciel qu'on utilise, c'est un logiciel qui a été développé par Besançon, qui est le premier laboratoire à avoir intégré la dendocrinologie en France. et qu'on appelle le logiciel d'Andron 2. Dans la diapositive qui suit, je vais vous présenter un petit film d'animation qui va vous présenter un petit peu tout ce que je viens de dire en trois minutes. j'aurais pu commencer par ça mais vous n'auriez pas eu l'explication. Mais c'est pour faire une petite redite un peu de comment ça fonctionne. Donc ici, c'était le site des filles-dieux au Mans. C'était un site qui s'est situé à l'emplacement du musée actuel d'archéologie. Donc l'idée, c'est de récupérer les bois. Donc c'était des bois gorgés d'eau. Une fois que les bois sont récupérés et préparés, vous allez voir, c'est assez fastidieux. Il faut préparer à la lame de rasoir lorsque j'ai une bois de gorgée d'eau des chemins de mesure pour ensuite mesurer chaque largeur de cerne. Une fois que chaque échantillon est mesuré, on va pouvoir comparer chaque courbe de croissance les unes aux autres afin de former une moyenne unique. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on va surtout dater des moyennes d'androchronologiques. Donc là, vous pouvez voir des... Et une fois que cette moyenne est constituée, on va la comparer à des référentiels. Donc là, dans le film d'animation, ils sont trompés. Normalement, c'est plutôt la courbe du dessus. qui glisse sur les référentiels pour rechercher la meilleure date. Et une fois que cette chronologie est datée, on va regarder à l'intérieur la datation de chaque bois qui compose cette chronologie. Et on va regarder surtout les bois qui disposent d'un obier complet pour déterminer s'il y a une phase de travaux ou plusieurs phases de travaux. Dans le cas actuel, on a pu voir qu'il y a surtout deux bois qui disposent d'obiers et d'obiers complets en 23 après Jésus-Christ. ce qui nous permet de déterminer que cette palissade a été mise en place en 23 après Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on fonctionne. On est obligé d'extrapoler en d'androchronologie. C'est quelque chose qu'il faut savoir. c'est-à-dire que quand on intervient et qu'on fait des prélèments sur un ouvrage en bois, tous ne vont pas forcément avoir un obier complet. Il y a quelques bois qui vont en avoir et à partir de ces bois-là, on va déterminer que ces bois-là et probablement les autres ont été battus cette année-là. Donc, on fait toujours du recherche et du développement au sein de la structure. Donc ça, c'est un petit peu le système qu'on a mis en place dès 2008 qui a permis à la société d'avoir été labellisée jeune entreprise universitaire, une des premières en France. C'est un label qui avait été décerné par le ministère de la Recherche et de la Technologie. Et donc, c'est tout le système informatique qu'on a mis en place qui structure vraiment toute notre information depuis le début de la création de Nandrotech. Ce qui permet aussi de diffuser cette information sur Internet parce que depuis notre site Internet, il y a une base de données qui référence la plupart des travaux où les Halles de Clisson sont sur le site Internet où on a ces résultats. Ici, c'est la charpente dont je vous parlais d'Angers. Vous voyez ici des bois qui se croisent et qui sont assemblés à mi-bois. Cette charpente n'a pas du tout été remaniée et les bois ont été abattus en 1168-69. Et là, vous pouvez voir un petit peu nos interventions depuis 2008. Donc, on intervient sur tout le Grand Ouest et le Nord de la France. Et on a dû faire plus de 500 interventions depuis la création de l'entreprise dont certains, on a tout daté à l'aval de ce qui était datable sur le vieux château. Je ne sais pas combien de charpentes c'est assez important. Donc, les types d'ouvrages sur lesquels nous intervenons sont multiples. On trouve du bois essentiellement sur les charpentes que les charpentes de couvrements. Ici, vous avez différents exemples. Dès que vous avez ce genre de date, on n'a pas de biais complets. On peut déterminer que les bois anti-tabattus sont entre 1394 et 1408. Ici, c'est en automne et hier, 1417. Et ça, c'est une autre maison ingérente qu'on avait datée de 1399-1400. Les planchers également. il y a énormément de bois dans les planchers. La difficulté des planchers, c'est que ce ne sont pas forcément des structures assemblées et en haut donc, on peut changer des pièces assez facilement. Donc, il faut être super vigilant. Sauf s'il s'agit de ce qu'on appelle une enrayure où les pièces sont assemblées entre elles. Les pans de bois et les halles de 10 sur mer qui sont moins anciennes que Clisson. Aussi du point de bois. Comme je vous montrais aussi tout à l'heure, des escaliers. Donc, on a fait pas mal d'escaliers à Rennes. Des meubles à objets d'art. Nous, on n'est pas encore spécialisé dans... On est plutôt spécialisé bâti, mais de plus en plus, on nous sollicite pour dater des meubles et des... On a fait le band-œuvre de Morog l'année dernière. Mais dans ces cas-là, étant pas spécialiste, on travaille main dans la main avec les restaurateurs. Et partout, il y a du bois, finalement. Ce qui était étonnant, la datation de la herse du château à Angers. Vous voyez qu'il y a la même phase que les halles de Clisson qui ont été finalement bloquées dans... qui n'ont jamais changé de place et qui datent bien de la fin du XIVe siècle. Et partout, il y a du bois, donc parmi les bois qui circulent, le petit carré de petits cubes en noir foncé que j'espère retrouver. Il vient de ce site-là, de Pinoy, qui est un site qui avait été fouillé entre... en 2002 et 2003, qui était un site faussoyé dont le bâtiment principal avait été réalisé à partir d'arbres abattus en 982-83. Les problématiques rencontrées, donc, elles sont assez variées. Donc, ça peut être pour valoriser des munements anciens, c'était la demande de Dibes-sur-Mer, authentifier les constructions. Donc, c'était un petit peu, là, c'était super intéressant, c'était le château de Bonnemare dans lesquels, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait une charpente à la Filibert de Lorme. Alors, Filibert de Lorme, c'est un architecte du XVIe siècle que Pérouse de Monclos, qui est un historien, appelle cet architecte et l'idée, c'était de construire des charpentes qui étaient à partir de bois de faibles valeurs, des petites planchettes et dont les combles étaient dégagées. Et là, je peux vous dire que c'était vraiment une vraie Filibert de Lorme, non seulement par la date, puisque grâce à une sablière qui, elle, n'avait pas été débité, on a pu obtenir cette datation de l'automne-hiver 1560-61, mais aussi, les bois étaient vraiment de mauvaise qualité, ce n'était pas des bois qui étaient débités radialement, mais c'était vraiment ce qu'on appelle le débit sur dos, donc c'est un trait de type parallèle, donc il y a très peu de cernes dessus. Et donc, automne-hiver 1560-61, c'est la datation de l'automne-hiver sur une sablière et son fameux traité « Nouvelle invention pour bien bâtir à petit frais » date de 1561. Donc des fois, ça permet d'authentifier des œuvres d'art. Ici, il y a un petit problème parce qu'entre la date inscrite et la datation d'endroit, c'est pas raccord. Il faudra expliquer. Restituer un décor d'époque, c'était une demande faite par un propriétaire qui voulait restituer le décor, donc acheter en meubles des meubles de la fin du XVIe, du XVIIe siècle pour retrouver l'ambiance de son château. Assister le travail d'un génie de maison, il y en a qui font ça pour leur maison. Donc le propriétaire a été remonté jusqu'au XVIIIe siècle, mais la datation d'endroit permet de remonter un peu plus tôt, en printemps 1615. Appuyer une demande d'inscription au titre des MH ou un label de la Fondation du Patrimoine. De plus en plus souvent, ce genre d'expertise, lorsqu'elles sont bien réalisées, permet d'obtenir des inscriptions au titre des MH. Nous, grâce à trois études, il y a un domaine qui était totalement inscrit, d'autres classés et d'autres inscrits. Et ici, ils avaient vraiment fait de la demande pour obtenir des financements. Et comme on a pu démontrer que les charpentes étaient anciennes, ils ont eu ce financement. Orienté les travaux de restauration, donc ça, c'est vraiment des analyses qu'on mène régulièrement en lien avec les architectes. C'est vraiment la plupart de nos analyses. C'est le travail qu'on avait fait pour les halles de Glisson. Donc, on travaille main dans la main en fonction de problématiques. On va mettre en place un échantillage précis. Et donc là, c'est un travail qu'on a mené pour le cabinet pruné dans le cadre de la restauration de ce manoir-là. Et finalement, ça aboutit avec un autre travail que j'ai mené avec Jean-Jacques Rioux qui est conservateur en chef de l'inventaire puisque c'était un bâtiment qui était soi-disant du début du XVIe siècle. On a pu nous montrer que tous les bois avaient été abattus entre 1462 et 1665. Il était parfaitement cohérent. Et que ce n'était pas une archilie diaconnée mais c'était la vice-chancellerie de la fin de l'époque du Cal. Et donc, c'était... Et ça, on a pu vraiment non seulement le démontrer par la date mais aussi par la découverte d'une petite armoirie sous les deux d'un siège d'huisserie que Jean-Jacques Rioux a réussi à identifier. Il s'agissait de Jean de Rouville qui avait été nommé vice-chancelier de Bretagne. C'était à l'époque Nantes en 1462. Il y a vraiment une convergence parfaite entre les dates historiques et les datations données par la dendrochronologie. Estimer la valeur patrimoniale de biens d'immeubles. C'est des trucs qu'on a fait pour la ville de Rennes. un gros travail où on vient de faire aussi pour l'ancienne Orphèvererie Christophe en région parisienne à Saint-Denis. L'idée, c'est un domaine par exemple à Saint-Denis qui a été classé monument historique et c'est un petit peu curé ce qui est d'époque et ce qui a pu être réalisé après coup pour rétablir un petit peu l'usine l'Orphèvererie d'origine. Et pour la recherche puisque moi je suis issu de la recherche donc on travaille énormément encore avec les chercheurs dont avec à l'époque c'était Dominique Letellier et Olivier Biguet sur toute une thématique sur les maisons à pont de bois à Angers et ça c'est le genre de maison à pont de bois qui est indatable par l'histoire de l'art il n'y a aucun décor porté qui est estimé avant l'expertise du 16ème siècle et qui on a pu dater assurément de l'automne-hiver en 1666-667 Donc maintenant j'ai fait le grand tour sur un petit peu comment fonctionne la Dendro sur quel type de problématique on peut travailler maintenant j'en viens aux Halles de Clisson les fameuses donc ça va être assez court puisque comme je vous disais c'est que la problématique vraiment portait sur la phase la plus ancienne des Halles de Clisson alors je tiens à signaler que comme j'ai dit à monsieur le maire c'est que il y a d'autres phases qui sont présentes dans ces Halles il y a des extensions qui pourraient être du 17-18ème siècle c'est peut-être pour ça qu'il y a eu peut-être avant je sais pas de quand elles étaient estimées les Halles avant notre intervention c'était quoi déjà ? 15ème alors pourquoi 15ème ? c'est assurément pas 15ème mais donc nous on sait c'est attacher donc vraiment à faire des prélèvants sur les bois considérés comme étant les plus anciens et vu les résultats vu les datations on a bien visé donc bien sûr quand on cherche à faire ce travail là on va quand même s'attacher à faire des prélèvants sur les pièces d'ossature les pièces principales c'est essentiel quand même pour déterminer ensuite que ces dates d'abattage d'arbres correspondent à une date de mise en oeuvre donc bien sûr on s'est forcément focalisé sur la plupart des poteaux alors c'était pas forcément évident parce que nous on recherche des pièces d'ossature mais qui si possible possèdent de l'objet et beaucoup de cernes pour réussir à adapter ces bois donc là finalement on a réussi mais avec un certain temps donc à trouver 8 poteaux mais on a aussi travaillé sur des pièces secondaires qu'on appelait traverses les pièces qui sont ici dont certaines étaient marquées mais il faut vraiment regarder précisément donc on a fait 12 prélèvants la bonne nouvelle c'est que ces 12 prélèvants ont été datés donc déjà c'est bien ici vous pouvez voir les différentes courbes de croissance qui sont mises en position qui sont bien synchronisées vous pouvez repérer des zones rouges donc les zones rouges représentent les cernes d'objet c'est une manière pour nous de déterminer tout ce qui est en noir c'est le duramen tout ce qui est en rouge c'est l'objet donc on peut voir que quand même sur les 12 échantillons il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc la moitié à avoir de l'objet donc ça c'est assez important et là vous pouvez voir donc c'est un extrait des référentiels qui sont utilisés pour dater notre moyenne Clisson qui est en bleu donc ici c'est la moyenne qui a été construite à partir de l'ensemble de ces bois-là vous retrouvez cette chronologie ici qui est confrontée à des référentiels datés de cette même époque et vous pouvez voir de vous-même il y a quand même des signatures très caractéristiques sur l'ensemble de ces référentiels-là vous voyez des chutes de croissance qui se répètent à intervalles réguliers et ça ça nous permet vraiment non seulement en comparant en confrontant ces cours de croissance de dire que oui cette chronologie est très très bien passée donc ça nous permet de déterminer le premier cerne daté qui est dans le 13ème siècle et le dernier cerne qui est dans les années 1370 donc une fois que ce travail est réalisé on constitue donc ce qu'on appelle un bloc diagramme donc c'est une autre manière de présenter ces bois datés ici tout simplement c'est par des traits horizontaux tout ce qui est en noir ça représente les cernes de Duramène les traits verticaux au départ ça représente la moelle de l'arbre donc ici c'est à dire qu'on est proche de la moelle ici on a la moelle vous pouvez voir quand même qu'on a des arbres qui sont assez âgés tous ceux qui présentent quelques cernes rouges ça correspond à l'aubier et tous ceux qui ont un trait horizontal bleu ça veut dire que le prélément a été fait au départ de l'aubier alors que c'est ça qu'on cherche à faire c'est qu'à chaque fois qu'on intervient sur un site qu'on cherche à dater une phase même s'il n'y a pas d'aubier on va faire notre prélément au départ de l'aubier puisqu'on sait qu'à partir du dernier cerne on a 34 cernes demi-maximum pour atteindre l'écorce statistiquement parlant et vous pouvez voir aussi que sur chacun des arbres le nombre de cernes rouges est assez variable celui-là a moins de rouges que celui-là et celui-là c'est pour ça que c'est important aussi de multiplier les prélèvements pour réduire l'incertitude l'intervalle de temps où l'ensemble des bois a pu être abattu alors ici on sait très bien que on a noté ça sur le terrain que cet arbre-là cet échantillon-là est le seul pour lequel on sait que le dernier cerne avant donc sur l'échantillon c'est un cambium altéré donc l'abattage a eu lieu en 1376 ou 1377 puisque le dernier cerne mesuré ne comporte pas le cambium mais le dernier cerne est probablement le suivant voire celui qui suit d'après ce qui nous fait dire que l'ensemble des arbres utilisés pour les poteaux échantillonnés et pour les traverses donc probablement quand même toutes les halles ont été abattues en 1376 précisément voire 1377 et ça on le sait vraiment de manière très sûr j'ai fini merci Applaudissements. 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 Pas plus que ça, non. Il y a toujours des variations. Parce qu'il y a l'action de l'homme aussi, par rapport au climat, vous voulez dire ? Non, mais surtout, ces dernières années, il y a des chutes plus importantes. Non, non, pas plus que ça. Chaque période a ses chutes. Il y a des années qui sont comme ça, connues par la dendrochronologie des textes, comme l'année 1137, une grosse année de sécheresse qui a touché l'ensemble des chaînes de l'Europe du Nord-Ouest, par exemple. Mais il n'y a pas de chute particulière. Non, il n'y a pas d'aggravation, non. Je crois que c'est le contraire. L'augmentation du gaz carbonique qui fait pousser les plantes plus vite. Après, il y a l'homme aussi qui fait que ça peut jouer, oui, aussi. Mais après, il y a l'effet de l'homme aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que les arbres sont cultivés. On a tendance à l'oublier depuis très longtemps déjà. Et donc, il y a l'action de l'homme aussi. Mais la chance qu'on a, c'est quand même, c'est le climat qui va agir le plus sur la croissance d'un arbre. C'est ça qui nous permet de dater les bois. Sans le climat, on n'y parviendrait pas. Comment est-ce que vous faites pour relever les courbes de croissance ? Vous travaillez avec un microscope. C'est fait à la main ou c'est automatisé ? Non, non, c'est comme je vous disais là. Je reviens en arrière. On va tout simplement... Après, j'ai... J'ai un film, si vous voulez, mais bon... Je ne vais pas vous le passer maintenant. En gros, tout simplement, on va poser l'échantillon sur ce plateau-là. Et l'échantillon, il est sous une binoculaire. On voit le début d'un cerne et le cerne suivant. Et on va juste tourner. Ce plateau-là va se déplacer. Et lorsqu'il se déplace, ça nous permet de dessiner la courbe. Il y a une courbe qui va se dessiner à chaque clic. Ce n'est pas très clair ce que je dis. Comment ? Non, rien n'est automatisé. C'est fait à la main. Non, c'est fait à la main. Parce que le chêne, c'est une essence un peu particulière. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une croissance très lente, le chêne a tendance à ne pas produire de bois final. Et donc, ce qui peut être très dur, des fois, quand on a des stress de croissance, c'est très difficile, par des logiciels, de séparer les différents cernes. Et donc, ça nécessite vraiment de regarder nous-mêmes encore ces zones très compliquées pour mesurer chaque largeur de cerne. Ce qu'on fait ? Mais c'est très compliqué. Franchement, je peux vous montrer... Alors ça, c'est un cours d'archéo que je donne. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand même. Vous allez comprendre. Ça peut être très compliqué quand on a des... Quand c'est très serré, par exemple. Vous voyez ? Les cernes, elles ne sont pas si visibles que ça. Ça veut bien marcher. Vas-y. Vous voyez ? Ça, c'est du chêne aussi. Les chênes que je vous ai montré, c'est une croissance régulière qui ne pose aucun problème. mais parfois, c'est très serré. Et donc, quand c'est aussi serré que ça, on a besoin quand même déjà d'une bonne expérience et de mesurer et de prendre le temps pour bien regarder les limites de cerne. Donc ça, c'est sur du bois carbonisé. Et pour les bois gorgés d'eau ? Les bois gorgés d'eau, c'est un... Là, on va préparer chaque bois gorgés d'eau à lame de rasoir pour faire ressortir les cernes parce qu'on ne peut pas utiliser le... On ne peut pas le poncer. Les bois sont encore humides. Et ensuite, on... Je ne sais pas si j'ai une représentation d'un... Ça, c'est d'autres choses, hein. Les bois gorgés d'eau, j'ai pas de... Ça peut ressembler un petit peu à ça. C'est du bois carbonisé. Donc c'est très, très noir. Et souvent, comme c'est humide, on ne peut pas mettre de la craie pour faire ressortir les cernes. Et... C'est un peu comme ça. Donc on va donner des petits coups de... Parce que pour les préserver, les bois gorgés d'eau, s'ils sèchent, ils tombent en poussière. Bah, oui et non. Ce qui est fait souvent, ce qui est fait devant, enfin, pour les préserver, c'est d'injecter de la résine et de la faire polymériser. Et est-ce qu'après, une fois qu'un bois a été traité de cette façon, il peut être analysé en dendrochronologie ? Alors, en dendrochronologie, peut-être. En xylologie, non. Parce que ça masque les détails anatomiques. Alors après, j'ai envie de dire, oui et non. Regardez le petit bois qui a circulé là, il n'a pas du tout eu de traitement. C'est du bois gorgé d'eau. Non, le petit bois, là. C'est-à-dire qu'en gros, l'aubier, oui, il ne va pas résister, en tout cas, en séchant très lentement. Donc là, ça dépend de ce qu'on veut faire. Quand on va étudier un bois qui est ici d'un site archéologique, il suffit de l'emballer dans du ciel au frais, de le mettre à l'abri de la lumière. Il peut durer comme ça pendant des mois sans aucun problème. Même l'aubier se conserve très bien. En revanche, ce dont vous parlez, c'est si on veut vraiment restaurer à des fins muséographiques. Bien sûr, il faut remplacer l'eau par ses polymères. Donc, ce n'est pas du tout le même travail. Nous, on travaille vraiment pour analyser, exploiter ces données de datation. Et c'est vrai que s'il y a des fins muséographiques, ce ne sera pas la même procédure. Excusez-moi. On a longtemps cru que les bois devaient sécher des mois, des années avant d'être mis en oeuvre. C'est curieux. Alors, finalement, c'est faux, quoi. Ben, finalement, c'est faux. Oui, oui. On a longtemps cru à ça, oui. Mais souvent... Alors, pourquoi ? Parce qu'on a batté... Il y a plein de raisons qui font qu'on abattait en automne-hiver, par exemple. Parce qu'on utilisait du bois vert, pardon. Pourquoi ? Parce que déjà, il faut savoir que le bûcheronnage était souvent une activité saisonnière. C'est-à-dire qu'on était libérés des travaux des champs. Donc, on abattait les armes en automne-hiver. Il n'y avait plus de feuillage. La sève était... Il n'y a pas de sève, etc. Donc, les groumes étaient moins lourdes. Et ensuite... Donc, ça, c'est pour des raisons. Et ensuite, il y a aussi des problèmes de place dans les villes. Donc, on ne pouvait pas constituer des sacs de bois comme ça qu'on n'utilisait pas. Et un bois vert beaucoup plus simple à travailler qu'un bois sac, aussi. Ça n'abille moins les outils. Et même encore aujourd'hui, si vous parlez avec des charpentiers qui utilisent des bois rassuyés, c'est des bois qui ont rarement plus de 7 ans. Après, on peut voir dans des... Donc, au début du XVIe siècle, surtout, on peut avoir sur certaines charpentes un étalement des dates d'abattage. Et ça, c'est vraiment... C'est l'indice de l'achat au bois chez des marchands au bois locaux qui a constitué son stock et en acheté les bois chez ces marchands-là. Donc là, dans ces cas-là, on va prendre la date la plus récente et dire que la charpente a probablement été mise en oeuvre dans ces années-là. Il y a peu d'années qui sépareraient de toute façon l'abattage de cet arbre-là et la mise en place de ce bois dans les charpentes. Oui, moi, j'ai deux questions. Une première question. Est-ce que cette technologie est complémentaire de la datation au carbone 14 ? Oui. Oui, oui, complètement. Elles sont liées l'une à l'autre. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que pour calibrer les datations au carbone, ils ont utilisé la dendrochronologie. Donc, ils ont utilisé des arbres qui ont vraiment des longues séquences qui étaient datées assurément, qu'ils ont fait ensuite dater par carbone 14 pour calibrer les courbes de calibration. Elles sont vraiment liées les deux. Alors, ma deuxième question. Il y a forcément, de temps en temps, vous trouvez des bois en réemploi. Oui. Alors, comment vous traitez ce problème-là ? Soit on les date, parce que des fois, ce qui est intéressant, c'est que ces bois réemployés proviennent souvent de la phase primitive d'une construction. Donc, ça peut être intéressant de les dater. Ou ça dépend de la question posée par le site ou l'architecte ou le chercheur. Il y a un chercheur qui va vouloir ne dater que ces réemplois, puisqu'on a pu déterminer que ce n'était pas du tout venant, que ces réemplois avaient le même type de débitage, le même type de façonnage et qu'ils peuvent renseigner sur une phase plus ancienne du bâtiment. Et dans ces cas-là, on va ne dater que ça. Ou soit on va essayer de travailler sur la phase la plus récente. Et là, on va, par l'archéologie, exclure tous ces bois réemployés et ne dater que des bois qui ne peuvent dater que la phase la plus récente. Donc, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'on considère que c'est assez important d'être archéologue. C'est pour le choix des bois à dater, pour la sélection des bois. Indépendamment de la date, du coup, les essences utilisées pour les agriculteurs ? Que du chêne, non. Comme la plupart des orages en bois... Dans ce qu'on a observé, non. En tout cas, s'il y a des résumés, c'est très récent. Ah oui, on n'a pas regardé eux non plus. Peut-être. Nous, c'est occupé que de ça. On ne peut pas tout faire. Sur une petite info complémentaire, les bois les plus anciens analysés au château de Lisson ne remontent qu'aux règnes d'Henri III en 1580. Les plus vieux bois qui ont résisté à l'incendie. Alors Clisson, c'est moi qui avais fait ça. Des quelques bois datés. Il y a super longtemps, je ne me rappelle plus des dates. Il y a déjà une dizaine d'années. Ah oui, il y a plus que ça, je crois. Peut-être plus 15 ans. En face du fait que le château a été incendié. Alors là, le problème du château de Clisson, c'est un peu le problème. C'est des bois isolés. Comment traduire cette date ? Est-ce que c'est un réemploi ? Est-ce que c'est une date qui correspond à une phase de mise en œuvre ? C'est toujours délicat. C'est pour ça que c'est important de ne pas faire un prélèvement. Mais là, c'est des bois reliques, des vestiges. On n'a pas le choix. On va essayer de dater ça. Mais pour l'interprétation, ça reste délicat pour savoir si c'est vraiment une phase de mise en œuvre ou du réemploi, etc. Parce que pour l'IA, je pensais qu'il s'agissait d'un rare bois, justement. Et comme vous avez fait les 12 prélèvements, c'est tout maintenant ? Là, c'est 12 bois. On a fait 12 prélèvements. Les 12 sont datés. Et les 12 appartiennent aux poteaux principaux, 8, et à quelques traverses. Donc là, il y a un problème, si c'est pas ça. C'est que... Non, non. Ça fait partie vraiment des pièces d'ossature. Et après, là, et puis la datation, parce que c'est important pour nous de dire si vraiment les datations n'avaient pas été certaines, on l'aurait dit. On aurait dit, on a une proposition de datation pour la fin du 14e siècle. Mais là, c'est vraiment pas le cas. C'est... La région du Pays de la Loire, c'est la région où on a le plus de référentiels. Là, un des référentiels utilisés pour dater cette séquence, elle a plus de 3000 bois dedans. Elle fait plus de 2500 ans continue, donc c'est énorme. c'est une des plus grosses références en France. Donc, bon... C'est un peu ce que je voulais vous demander, oui. Si votre banque de données correspondait à des régions... Bah, et... Alors, nous, on a... Comme ici de... Je vais vous montrer un peu, j'ai un... Comme je vous montrais tout à l'heure... Euh... Ici... Alors, on est ici du laboratoire d'archéologie de Rennes 1 et du CNRS et donc, ce qui nous permet d'avoir aussi en... Donc, nous, depuis 2008, on a nos propres... On met en place nos propres références. Depuis 4 ans, on étudie plus de 1500 bois par année. Donc, ça commence à monter assez vite. Et ici, vous voyez, ça c'est quand même... Nos référentiels propres sont vraiment situés sur le Grand Ouest de la France. Bah, toute cette partie-là, quoi, en gros. Mais, on dispose de référentiels pour l'ensemble de la France grâce à des collaborations avec les laboratoires publics dont on est ici le laboratoire de Besançon, le rapport de... même ex-Marseille, etc. Là, ça ne représente uniquement les interventions sur lesquelles... Bah, nos interventions depuis 2008. Donc, on a des référentiels qui... Mais français uniquement, mais pas... pas étrangers. Allemands, mais c'est les référentiels étalons qu'on va utiliser pour dater des sites antiques ou plus anciens. La date de la plus ancienne datation, pardon. Bah, c'est... C'est même pas... C'est... C'est un chablis, je crois. Je l'ai plus en tête. C'est 4000 avant, un truc comme ça. 4005, je crois. Mais sinon, 3896, c'est vraiment là ce dont je parlais. Là, les... À Passel, ça fait quand même des bois qui ont 3896 auxquels on rajoute les 2000... C'est des bois quand même très anciens. Et là, c'est vraiment des bois... C'est ça qui est superbe, qui sont façonnés par l'homme. On a encore... C'était des chaînes qui faisaient entre 4 ans et 1,10 m de diamètre qui sont façonnées... On a les coups de haches polies, c'est de la hache polie, en pierre polie, sur tout le bois, quoi. Donc là, ça fait quelque chose quand même des coups de haches qui ont été portés il y a... Il y a 6000 ans, presque. On est petits, là. Oui. Est-ce que vous avez travaillé sur les mortaces de Brière ? Non. C'est un collègue à moi. La datation ? Non, du tout. Pas du tout. Très compliqué, parce qu'il y a souvent des stress hydriques. Il y a une thèse qui a été faite par Olivier Gérard-Clau sur les mortaces de Brière. Il y a quelques années déjà qui est aujourd'hui du laboratoire de Besançon.